bfm life good life et oui car derrière une vie saine et du bien-être il y a toujours des histoires entrepreneurs c'est ce qu'on vous raconte chaque week-end dans l'instant good life avec famille avec damien bonjour à vous deux bonjour comment allez vous très bien très très bien bon petit coup d'oeil sur la cosmétique qui est en train aussi d'aller globalement sur cette histoire de biotechnologie de sciences de bien-être c'est ultra révolutionnaire et on va en parler parce que c'est extrêmement intéressant vous allez voir on va s'intéresser à votre peau et une grande avancée avec la magie des fibroblasts est ce que vous savez julien damien ce que sont les fibroblasts pas du tout pas du tout bon je vous explique alors ce sont des cellules qui sont présentes dans notre corps est destiné à nous réparer en quelque sorte je vous donne un exemple si vous vous coupez le doigt vous saignez en fait ce sont les plaquettes sanguines qui vont arrêter le saignement par contre sur les fibroblasts qui vont vous aider à cicatriser et donc ce sont des cellules régénératrices d'ailleurs on a beaucoup parlé mais seulement en 2020 c'est seulement en 2020 que le traitement par cellules souches ces cellules réparatrices de notre corps d'organe c'est le réparatrice d'organes ont été reconnus officiellement avec le statut de médicaments en france et aux états unis c'est donc une réelle révolution avec les fibroblasts puisque c'est la même chose alors on a une question à se poser julien quelle est cette question la question j'allais vous poser c'est puisque les fibroblasts répare ça veut dire qu'on va pouvoir lutter contre la vieillesse et utilise ça pour pour soi pour sa peau pour autre chose même aller plus loin c'est à dire qu'en fait les fibroblasts vont pouvoir régénérer la peau sont des cellules de votre peau mais si on utilisait ces cellules de votre peau pour réparer d'autres organes avec leur principe de régénérescence est ce que ça marcherait bien on a eu des études qui ont été faites sur le sujet des tests cliniques en ce sens finalisé l'année dernière par un laboratoire en recherche en biotechnologie médicale avancée de houston je vous explique ils se sont intéressés au mal de dos et à la dégénérescence des disques de la colonne vertébrale et ça ça touche énormément de personnes un environ 80% de la population mondiale a mal au dos donc c'est quelque chose de très intéressant à traiter et durant ces recherches ils ont testé les fibroblasts dermiques donc ce sont ces cellules que vous avez sur votre peau enfin les cellules de la peau en les injectant dans la colonne vertébrale des patients atteints de cette dégénérescence discale et les résultats ils sont très très impressionnant 12 mois plus tard plus de 90% des patients du groupe de traitement par injection de fibroblasts présenter une réduction de plus de 10 points de leur indice de la douleur et tenez vous bien 100% présenter une amélioration de la hauteur des disques vertébraux qui était écrasé on voyait bien que les tests irm était assez révolutionnaire et qu'il y avait une régénération cellulaire grâce au fibroblast et oui et c'est pour ça que terraquet donc notre invité a été justement en train d'explorer cette voie la régénération cellulaire pour éradiquer définitivement le processus de vieillissement du plus grand organe du corps la peau on va voir ça avec notre invité bonjour françois calife bonjour bonjour vous êtes donc le directeur marketing de terraquet une société de cosmétiques vous développez des produits contenant le complexe htp3 dont le but est de développer plus de fibroblasts expliquez nous un peu vos recherches alors en fait on a développé un complexe qui permet parce que ces traitements dont vous parlez ne sont efficaces qu'en injection profonde si vous avez besoin de réparer le coeur ou la colonne vertébrale dans l'exemple que vous citiez en fait ça marche par injection profonde mais on a la chance d'avoir les fibroblasts directement dans notre peau il nous suffisait donc de trouver le moyen de réveiller les fibroblasts pour justement atteindre les capacités régénératrices qu'on souhaitait avoir on a développé un actif assez révolutionnaire qui s'appelle le complexe htp3 qui je vais être cash vous balance plus 57% de fibroblasts dans la peau en 24 heures donc on est sur quelque chose de vraiment on utilise un bazooka pour tirer sur un moustique mais c'est vraiment quelque chose de très 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 fort et les produits alors les tests ont obtenu des résultats assez spectaculaire par exemple notre on a une un masque régénérant par exemple qui vous lisse la peau vous avez moins 60% de ride en deux heures en deux heures la peau est défroissée de 90% la crème hydratante biomoléculaire elle vous envoie plus 86% d'hydratation en 30 minutes donc on est vraiment sur des on est vraiment sur du lourd on est en c'est pour ça qu'on vous a envoyé un dossier où on disait bienvenue en 2020 parce qu'on n'est plus du tout dans les dans les cosmétiques qu'utilisait cléopâtre qui utilisait du lait d'anès c'est connu elle utilisait aussi des tranches de citron donc les acides de fruits c'est pas nouveau elle utilisait du miel elle utilisait de l'huile d'olive toutes les choses qu'on connaît aujourd'hui en cosmétique et là on s'est dit on est en 2020 utilisons des recherches qui sont faites dans la silicon valley qui sont faites dans les laboratoires de biologie avant-gardiste et prenons c'est de la science ben voilà se prononce qu'on peut proposer au grand public sans tomber dans le statut de médicaments parce qu'il ya ça aussi il ya qu'au bout d'un moment si on propose des choses qui sont trop technologique on tombe dans le statut médicament donc on est resté dans le statut cosmétique en proposant des produits effectivement novateur et ça n'avait jamais été fait avant et on a des résultats qui sont assez impressionnant et la question qui se pose aujourd'hui c'est la grande question peut-être aussi que se posent tous les industriels et les personnes qui font des recherches là dessus est ce qu'avec les fibroblastes on va donc lutter contre le vieillissement de la peau mais si on les injecte de manière profonde vous le disiez sur des organes on peut réparer certains organes est-ce que on pourrait aller vers la vie éternelle avec ça réparer les organes à chaque fois oui oui c'est alors après cellule n'oubliez pas que là c'est uniquement ce à quoi nous nous avons accès oui c'est à dire que dans la silicon valley google qui dépense des milliards dans son département sur la recherche sur l'immortalité ils ont déjà dix ans d'avance donc eux ils sont déjà je crois qu'ils ont fait vivre une souris je ne sais combien de temps mais quand on lit toutes les recherches qui sont faites dans le domaine on a des surprises qui sont assez assez incroyables c'est pour nous c'est assez irréel c'est comme si vous alliez voir aujourd'hui un homme de cromagnon dont l'espérance de vie est entre 16 et 20 ans et vous lisez vous savez tu sais un jour l'homme va vivre jusqu'à 130 ans c'est inconcevable pour lui nous nous le corps humain est programmé pour vivre jusqu'à 500 ans et c'est programmé pour venir on est programmé pour vivre jusqu'à 500 ans normalement mais là la pollution le mode de vie etc font que effectivement voilà mais des études ont démontré ça effectivement et pourquoi la cosmétique finalement pourquoi la cosmétique s'intéresse de plus en plus à ces questions là à ces recherches là donc vous parce que l'on n'a pas besoin parce que comme les fibroblast ce sont dans notre peau on n'a pas besoin d'injection donc on peut directement on peut directement atteindre les fibroblast et les booster avec les cosmétiques et on n'a pas besoin d'un traitement médicamenteux lourd et est-ce que vous vous avez envie de développer des produits autres que de la cosmétique comme vous êtes intéressés notamment à ces fibroblast alors déjà au niveau légal c'est tellement très encadré encadré au niveau des cosmétiques au niveau médical bon déjà imaginez la concurrence et il y en a des il y en a qui je vous le rappelle ont dix ans d'avancé au niveau médical donc on aura nous accès pauvres humains que nous sommes à ces technologies que dans dix ans qu'ils seront disponibles pour le grand public donc je rappelle que les cellules souches les études datent des années 60 et c'est en 2020 qu'elles sont reconnues et c'est en 2020 qu'elle passe au statut médicaments nous on vous propose des études qui datent de 2018 donc qui sont les plus récentes possible on a vu qu'on a pu avoir sur la même technique en biotechnologie avancée la question concrète où est ce qu'on peut trouver ces produits pour les personnes que ça intéresserait du coup alors pour l'instant on est en train de développer le réseau de distribution c'est très 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 long là pour l'instant vous pouvez les trouver sur internet donc sur le site de terrac et vous tapez terrac et points point fr et vous pouvez trouver les produits vous pouvez voir aussi tous les résultats des tests cliniques comme ça vous savez vraiment à quoi vous avez à faire et il ya énormément d'informations sur la sur votre site je le dis aux personnes qui nous regardent c'est vrai qu'on on peut de toute façon on ne peut qu'être convaincu en tout cas que les choses fonctionnent puisque ça a été testé par des laboratoires indépendants parce qu'on voulait pas justement on avait des résultats qui étaient tellement on va dire impressionnant que on sait on s'est dit on va nous prendre pour une marque qui ment etc donc on a fait tout tester et retester par des labos indépendants et que c'est nouveau c'est vrai qu'il faut avoir des preuves aussi voilà donc on a des tests qui sont légaux on est passé vraiment par le légal nous a coûté très cher d'ailleurs de passer par les légales pour voilà j'en profite pour le placer pour dire qu'effectivement oui tout a été validé légalement oui et ça s'appelle donc terrac et terrac et donc qui est une marque qui existait déjà et qui donc lance cette nouvelle gamme qui s'appelle http 3 blast et donc donc au résultat assez impressionnant merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir ce matin